je viens d'avoir les résultats des sondages c'est serré mais néanmoins il y a deux qui distinguent alors pour les bouquins le trophée ISSUPNAT demain va à Anne-Lagière aux sources de la naturopathie plus de 46% des votes et pour le trophée ISSUPNAT demain des mémoires ça va à Anthony Viau de l'éco-nature pour plus de 60% des votes alors donc qu'est-ce qu'on va faire avec ces trophées et bien vous allez avoir un abonnement gratuit pendant un an à Plante et Santé et puis surtout on va vous mettre on va vous mettre en vedette sur notre site sur les réseaux on va parler de vous ça me semble ça me semble important très important même vu la qualité de vos de vos travaux et puis il y a une petite surprise une petite surprise voilà je vois que Agnès Agnès Buzière est là en fait voilà Agnès nous accueillons Agnès Buzière qui est coach auteur et éditrice coach auteur et éditrice donc bonjour Agnès heureux de t'accueillir est-ce que tu pourrais dire en quelques mots je suis désolé tu as 5 minutes mais on s'était dit comme tu étais une surprise que tu ne pouvais pas rester trop trop longtemps tu as 5 minutes pour leur dire qu'est-ce que tu vas proposer à nos nominés enfin à nos lauréats et ce que tu fais et ce que tu vas leur proposer alors bonjour à tous bon je n'ai pas pu assister la totalité de la journée je m'en excuse mais ça avait l'air effectivement très très riche je vais refaire les replays donc moi je suis éditrice et effectivement coach d'auteur accompagnatrice d'auteur ou autrice également bien sûr donc j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans des maisons d'édition grand public donc Christophe Martel du coup on s'est peut-être croisé sur certains salons pro voilà mon travail effectivement était de sélectionner des auteurs autrices des sujets de constituer les livres de les créer ex nihilo pour un public une maison d'édition une ligne un marché donc aujourd'hui moi j'interviens en tant qu'indépendante pour alors oui il y a une petite présentation normalement d'une slide d'une page sinon vous aurez plus d'informations sur mon site not only books tu n'as pas eu la slide complète Frédéric avec ma photo mon petit texte tout ça ah bah non j'ai eu que ça ah c'est fâcheux en effet alors moi j'avais fait qu'est-ce que je le renverrai c'est pas grave tu me le renvoies par mail tout à l'heure et je le mets ou tu le mets sur le fil de discussion pas un problème d'accord ok je vous renverrai tout ça mais je crois que c'est de réseau de là où je suis voilà donc mon travail effectivement c'est d'accompagner les auteurs aujourd'hui en tant qu'indépendante pour créer leur projet de livre et s'orienter soit vers un choix de recherche de maison d'édition soit vers de l'auto-édition et en fonction des sujets des profils des projets des attentes personnelles alors pourquoi juste en deux mots pourquoi effectivement est-ce intéressant de créer son livre on en est tous très fiers en général et ça c'est sûr et que c'est une super aventure l'aventure éditoriale est vraiment assez exaltante mais l'objectif c'est bien sûr de se faire connaître et de se faire reconnaître en 20 ans moi j'ai pu constater que le livre est la plus belle des cartes de visite et la plus forte la plus durable voilà qui aide à poser effectivement une expertise et une crédibilité auprès de sa patientèle de ses confrères etc donc moi ce que je pose c'est de vous aider à trouver à la fois votre angle qui sera approprié pardon à l'époque aux attentes du moment aux besoins du marché je relis un petit peu des petites notes voilà trouver votre angle qui soit aligné aussi avec vos valeurs qui soit votre propre propos et puis puisque c'est bien il y a énormément de livres sur le marché on le sait donc il s'agit quand même de trouver un angle qui soit un petit peu différenciant tout en étant pertinent il ne s'agit pas de faire de l'originalité pour de l'originalité mais trouver un petit peu accrocheur avec des idées différenciantes pour faire que votre livre sera un petit peu différent de celui du voisin tout en étant aussi qualitatif sinon plus voilà toujours en respectant vos valeurs personnelles et votre propre crédo de thérapeute et puis il s'agit également de structurer son contenu alors on pense évidemment immédiatement au sommaire mais il y a d'autres façons de structurer un contenu et de lui donner une originalité justement par des encadrés par des fiches d'auto coaching d'auto soins il y a plein plein de choses pour faire que le en sorte que votre livre soit assez nouveau je vois que ma connexion internet n'est pas très bonne je crois je suis désolée effectivement on t'entend en Bretagne en fait est-ce que oui en Bretagne il y a la tempête il y a la tempête il n'est pas tout à fait est-ce que tu peux dire ce que tu proposes à nos quatre à nos quatre nominés moi ce que j'offre à vous quatre c'est une heure en fait d'audit coaching enfin une heure d'entretien éditorial mais vraiment actif pas juste de blabla pour commencer à attaquer le sujet voir quel est l'angle s'il y a des petites choses à affiner pour éventuellement pouvoir aller démarcher ensuite un éditeur ou se lancer également dans une démarche d'auto-édition et donc en une heure voilà essayer de faire un petit peu le point regarder les contenus faire un petit de la situation voilà de façon offerte pour le plaisir de soutenir les trophées et supnates écoute merci merci beaucoup Anne d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo